On va continuer l'émission, c'est vrai qu'on a déjà pas mal parlé, mais on a encore des choses à faire. On va parler un peu d'espace, parce que je sais que Tommy est passionné d'espace. On va ramener un Challenger qui s'y connaît là-dedans, qui va nous parler de tourisme spatial. Et on n'a pas ramené n'importe qui, c'est le Challenger de la semaine. Le Challenger de la semaine, c'est pas n'importe qui, comme je vous le disais, puisque pour nous parler d'espace, ça va être Hugo Lisoire qui est avec nous. Salut Hugo. Salut. Comment tu vas ? Super bien, trop content d'être ici. Merci pour l'invite. Merci à toi. Si jamais vous connaissez pas Hugo, tu as une chaîne YouTube ouverte depuis très longtemps, mais que tu fais tourner depuis trois ans, c'est ça ? C'est ça, le compte est ouvert depuis sept ans, mais j'ai commencé à être actif dessus depuis trois ans avec mon frère. Et on traite de l'actualité spatiale toutes les semaines. On fait des dossiers très précis sur des sujets, et autant on regroupe toutes les news. En ce moment, l'actualité, c'est toutes les semaines, il se passe des trucs de fou. 320 000 abonnés sur YouTube, fans d'astronomie, du coup. Ouais, bah... Obligés, astronautiques... Non, il dépeste, c'est de la merde. Donc, au début, il se force, en fait. C'est un truc alimentaire, en fait. Et aujourd'hui, déjà, merci énormément d'être venu, c'est pour ça que tu viens de Nantes. Tu vas nous parler du tourisme spatial. Ouais, tourisme spatial, j'imagine que c'est un rêve pour beaucoup de voir notre planète, de voyager un peu dans l'espace. Et il y a des entreprises qui se sont lancées avec cette idée en tête de pouvoir commercialiser un peu leur vie de base, et de proposer des services de tourisme spatial. C'est les entreprises du New Space. Donc, le New Space, c'est toutes les entreprises qui ont commencé à partir des années 2000, qui viennent un peu de la bulle Internet. Question ? Oui, question directe. Il y a, je me rappelle de ça, il y a genre Mars, Mars, pas la date, mais Mars, le gâteau, l'affriandise, qui offrait des voyages sur la Lune, il y a genre une quinzaine d'années. Il y a eu beaucoup de projets, c'était plutôt des projets marketing, en fait. Oui, j'imagine. Mais est-ce que ça a un rapport avec cette entreprise dont tu parles ? Non, 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 moi, je vais parler de pas mal d'entreprises. C'est une arnaque, ça, Ponce. On ne sait pas comment gagner, Ponce. Oui, t'as envoyé, déjà. Plus gagner 7 kilos, en fait. Mais il y a aussi des télé-réalités qui vantaient le fait de faire des télé-réalités sur Mars. Ah oui. Avec des candidats, etc. Et tout ça, en fait, c'est... D'ailleurs, j'ai reçu un email demain après-midi, j'ai rendez-vous, du coup. C'est juste du marketing. Ah, OK. Là, non, on parle d'entreprises très sérieuses, notamment celle de Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui s'appelle Blue Origin. Donc, quand vous claquez un Twitch Prime, les viewers sur Twitch, vous participez aussi un peu à l'aventure spatiale de Jeff Bezos. Il y a SpaceX. Clément est en train de durer. Ça, c'est des images que vous avez tous vues, je pense. Jamais vues. Qu'on fait le tour du monde. C'est les boosters qui reviennent sur Terre, donc Falcon Heavy. Ils se reposent. Ah, si, oui, d'accord. Et c'est juste ultra impressionnant. Donc, ça, c'est les entreprises du New Space. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui sont mis le pari de faire baisser les coûts de l'accès à l'espace pour créer des nouveaux services et qu'il y a une demande qui augmente. Et du coup, c'est l'offre ici qui provoque la demande. C'est fou, parce que ça, pour ceux qui ne se connaissent pas trop, ça va dans l'espace et ensuite, ça revient et ça se repose. Donc, ça y est, c'est fonctionnel, là, c'est sûr ? Ah oui, ça, ça marche, ouais. Incroyable. Après, les boosters, ils ont besoin d'un peu d'entretien, mais tu les refais décoller. C'est le même booster qui redécolle. Et là, c'est 5-6 vols en ce moment par booster de Falcon 9. Ah oui. Et il va faire quoi là-bas ? C'est pour faire des tests ? C'est pour... Non, non, en fait, il décolle. Il va pousser une charge utile, donc un satellite ou même des capsules habitées. Ok, pour envoyer des trucs en orbite. Ouais, c'est ça. Et après, il redescend sur Terre. C'est une navette, quoi, il se pose en attente du prochain. On le mettoie, on vérifie les moteurs, on refait le plein d'ergol et c'est censé pouvoir repartir assez rapidement. Incroyable. SpaceX avait même annoncé espérer pouvoir faire repartir un booster en 24 heures. Donc là, on serait vraiment au niveau de l'aviation, ce serait un truc de fou. C'est pas encore le cas, on met quand même plusieurs mois encore avant de faire repartir un booster. Et donc ça, ça a permis vraiment de faire baisser le coût de l'accès à l'espace. Et maintenant, il y a plein de nouveaux services. Vous avez certainement entendu parler peut-être de Starlink ou de OneWeb. C'est les méga constellations d'Internet par satellite qui vont permettre de justement mettre Internet partout autour du globe de façon peu chère et accessible. C'est Elon Musk qui a fait ça ? Elon Musk, ouais, c'est Starlink. Et il y a d'autres entreprises, je crois qu'il y a Amazon justement aussi qui veut lancer sa propre constellation. Parce que c'est vrai que souvent, quand t'es en galère de fibre ou autre, tu peux essayer de prendre Internet par satellite. Ouais. Ou ça se faisait, mais c'était souvent hyper cher, etc. C'est ça, mais ils veulent l'améliorer ? Ouais, c'est ça. Avant, Internet par satellite, c'était des satellites qui étaient super loin, qui étaient à plusieurs milliers de kilomètres d'altitude. Et du coup, on avait un ping qui était super haut et on avait un débit qui n'était pas ouf. Et surtout, on avait peu de satellites. Là, on parle de jusqu'à 42 000 satellites autour de la Terre. Ah oui. Et donc, si tu perds la connexion avec un, il y en a un autre qui arrive tout de suite après et c'est ultra stable, tu vois. Et ça faisait peut-être la suite, mais ça ne pollue pas l'espace ? C'est-à-dire que ça ne surcharge pas ? C'est un des gros problèmes qu'on a avec ces constellations, c'est quand on parle de 42 000 satellites. Alors, pour l'instant, il n'y a que 700 et quelques sur cette constellation, mais il suffit qu'il y ait une seule collision. Et comme dans le film Gravity, si vous l'avez vu, c'est assez bon. Il y a des débris, etc. Une question bête, mais ça ne gêne pas pour les observateurs avec les télescopes et tout ? Si, justement, il y a beaucoup d'astronomes qui se plaignent de ces constellations parce qu'il y a des observatoires qui sont là pour surveiller le ciel en continu, pour faire de la défense planétaire, donc voir, par exemple, si des astéroïdes vont nous foncer dessus, etc. Et en fait, ils sont ultra sensibles au moindre mouvement qu'il y a dans le ciel et toutes ces constellations qui passent au-dessus, ça va brouiller un peu les pistes et il va falloir développer des algorithmes pour les effacer, etc. Donc, c'est des coups qu'ils n'avaient pas prévus à la base et surtout que ça met 10-15 ans à construire un télescope, donc ils n'avaient pas Starlink en tête quand ils ont fait ça. J'ai juste une question du point de vue des gouvernements, qu'il y ait des entreprises privées qui arrivent comme ça avec des projets qui rendent accessible en temps de prix et aussi en disponibilité, c'est quoi leur vision là-dessus ? Déjà, tu viens d'abord des sujets sur les chercheurs qui sont un peu... Alors, les gouvernements, notamment les Américains, ils ont fait passer plein de lois pour que les entreprises du New Space soient de plus en plus dérégulées et qu'elles puissent faire leur activité. Il y a même une loi qui est passée il n'y a pas si longtemps qui permet aux entreprises d'exploiter les ressources qu'elles vont trouver dans l'espace. Ah oui, d'accord, c'est très bien du coup. Oui, il y a des entreprises qui se lancent dans l'exploitation minière. Il y a Planetary Resources et une entreprise qui s'appelle Origin Space qui vont faire de l'exploitation minière dans l'espace. Ah, déjà là ? C'est des projets sur 2040, 2050, etc. Mais là, il faut lancer les prototypes, les petits satellites pour voir comment on pourrait capturer un astéroïde, un truc comme ça. Donc oui, ça c'est vraiment... On est sur de la prospection à très, très, très long terme. Mais ça vous donne en fait la tendance dans l'exploitation de l'espace de l'orbite basse, etc. Il y a une autre vidéo qu'on peut passer, c'est sur l'observation de la Terre. Pour l'instant, l'observation de la Terre, c'était assez... Comment dire ? C'était pareil par les agences gouvernementales pour regarder comment l'évolution, par exemple, de la météo, etc. Et on peut maintenant avoir l'observation de la Terre de façon commerciale. Je vais vous faire peut-être un peu peur, mais il y a des constellations de satellites, de 400, 500 satellites qui passent en continu au-dessus de la Terre et qui analysent plusieurs fois par jour des mêmes points du globe pour en tirer ce qu'on appelle des données orbitales, ce qu'on appelle le Big Earth Data. Oh, l'enfer ! Et par exemple, un petit exemple, on peut deviner, par exemple, si l'entreprise Walmart va faire un bon compte de résultats en regardant le taux de remplissage de ses parkings tout au long de l'année. Sérieux ? Ah, c'est l'essai ! C'est pas genre la forêt amazonienne à quel point c'est... C'est juste... Il y a du monde sur le parking, à 10 heures ? C'est ça. On peut imaginer plein de possibilités d'utiliser ces données et pour les entreprises, forcément, c'est ultra juteux, c'est vraiment de la data... C'est le niveau max de... C'est de la data mais de toute la planète en même temps. Et surtout, là, il n'y a pas de frontières. C'est-à-dire que le satellite passe au-dessus de la Chine comme il passe au-dessus... Mais ça ne pose pas problème, ça ? Il n'y a pas des pays qui commencent à limiter... On va dire que la loi est un peu en retard encore par rapport aux... Les entreprises sont toujours en avance et la loi un peu en retard et ça va se réguler, je pense. Mais ça va être un peu le far-west au début. Est-ce que comment c'est possible de dire... Eh ben, passez pas au-dessus... C'est pas possible. C'est quoi ? C'est pas possible, justement. Les satellites, ils passent. Après, ils peuvent passer au-dessus sans prendre les données, normalement, non ? Oui, mais bon... Ouais, tu sais pas si jamais ils en prennent ou pas. Tout le monde est OK sur ce monde pour ça, tu vois. Il y a des intérêts très divergents. La Chine, ils sont comment niveau entreprise commercialisation de l'espace, entre guillemets ? La Chine, ils mettent les bouchées doubles, ils investissent à fond. Ils ont un programme spatial qui est cohérent sur du long terme. Ils ont un président à vie, donc c'est normal, ça déroule. Et eux, ils visent, par exemple, de revenir sur la Lune, enfin, d'aller sur la Lune en 2028, ce que ce sera la première fois pour eux. Et la NASA vise 2024 avec le programme Artemis. Et du coup, on sent que ça va un peu se tirer dans les pattes et il va y avoir cette histoire un peu de grandeur nationale à défendre à ce moment-là. Le retour, quoi. Je suis scotché, c'est super passionnant. Honnêtement, Hugo, je savais que t'étais un crack, mais c'est hyper intéressant. Je connais rien, tu sais, quasiment à l'espace, mais t'es tellement fluide et tellement à l'aise sur ton sujet que c'est un plaisir. Mais continue, parce que ça ne pose pas de questions. Dans ces nouvelles activités qui vont être proposées, il y a le tourisme spatial, du coup. Il y avait déjà un peu de touristes avant qui partaient via des vaisseaux russes qui s'appellent les Soyouz. Ça se faisait avec une entreprise qui s'appelle Space Adventures. Ils passaient 8 à 10 jours dans la Station Spatiale Internationale et après, ils redescendaient. Ah, ça s'est déjà fait, du coup ? Oui, ça s'est déjà fait, oui. D'accord. C'était vraiment des riches milliardaires. J'imagine... C'était quoi, les prix ? C'était... On va y venir. Non, mais non, je... On va y venir, justement. Par exemple, on va parler de Virgin Galactic, l'entreprise de Richard Branson, qui, elle, propose... On a une petite vidéo, là. On le voit, d'ailleurs, en premier plan. Il vous propose de monter dans ce petit vaisseau qui est supporté par un avion qui va vous lâcher dans l'atmosphère et ensuite, le vaisseau va activer son moteur fusée. Voilà, on va le voir là. Et ça va vous propulser à 80, 90 kilomètres d'altitude. La frontière, qu'on admet, nous, c'est 100 kilomètres d'altitude, mais les Américains, ils sont plus autour de 80, donc c'est juste une histoire de politique. Et là, vous allez, du coup, d'être... Donc, il y a 6 passagers plus les deux pilotes. Et vous allez pouvoir être en microgravité, regarder par le hublot et voir la courbure de la Terre. Donc, on monte quand même très très haut. Et du coup, ça, on a déjà à peu près le prix du billet. Je ne sais pas combien vous voulez estimer. C'est juste 4-5 minutes dans un avion. 700 000, 800 000, non ? C'est moins cher. Ah ouais ? 50 000 dollars, je dirais. Non, c'est 250 000 dollars estimés, ça peut encore changer. Et 1 000 dollars pour réserver son siège, pour prix réservé, on va dire, comme... C'est 500 balles de coca, c'est l'intérieur. Après, il y a les suppléments, c'est comme EasyJet. C'est-à-dire qu'en fonction de la place, en fonction de tout ça. Et il y a une autre entreprise, il y a celle de Jeff Bezos qui s'appelle Blue Origin qui propose aussi un autre service. Donc, c'est la vidéo juste après. Et là, par contre, ça va être un peu plus spectaculaire parce que vous partez dans une fusée. Mais c'est pas une fusée qui va vous placer en orbite. Vous n'allez pas faire le tour de la Terre. Vous allez juste partir à 100 km et redescendre après dans une trajectoire balistique sous parachute, dans une capsule. Donc, là, pareil, c'est pour avoir 5-6 minutes en microgravité à 100 km d'altitude cette fois-ci et pouvoir regarder la courbure de la Terre. Ça doit être impressionnant, en vrai, quand même. Mais tu ne dois pas faire des tests, question con. Tu as forcément une préparation, etc. 500 000 balles, tu t'évanouis. Oui, parce que le décollage, tu subis. Ouais, de fou. Après, c'est des entreprises qui sont... Elles ont des équipes, ça reçoit, des anciens astronautes qui vont justement entraîner les touristes. Donc, là, pareil, ce sera entre 200 000 et 300 000 dollars, le ticket. OK. Donc, bon, ce n'est pas encore pour nous. Il faut se chauffer. Alors, il faudra pas mal d'OPSP, peut-être un jour. Une autre offre de tourisme spatial, c'est du coup, les offres orbitales. Donc, là, on vous propose carrément de faire un tour de la Terre et de voyager dans la Station Spatiale Internationale. Incroyable, ça. Donc, ça, il y a un vol dès 2021. Ça va être dans une capsule de SpaceX, donc la Crew Dragon, et c'est opéré par Axiom. Et du coup, je vous donne l'équipage pour 2021. Donc, Mickaël Lopez-Alegria... Il n'y a plus de place ? Ah non, il est déjà complet. Lui, vous ne le connaissez pas, c'est un ancien astronaute de la NASA. Mais il y aura Tom Cruise et Doug Liman. Ah, pour leur film ? Et oui, effectivement, ils vont tourner un film dans la Station Spatiale Internationale. Non, je joue à Inside. Pourquoi je ne suis pas acteur ? Oui, il fait toutes ses sets et il va aller dans l'espace. Tom Cruise, il aura tout fait dans sa carrière. C'est vraiment... C'est incroyable. Ils se mettront trop bien. Et Doug Liman, c'est le réalisateur de Edge of Tomorrow. Donc, ils ont déjà travaillé ensemble et ils vont pouvoir ramener des images. Combien de temps a été dur le tournage ? Ils ont 8 jours dans la Station Spatiale Internationale. Trop de chance. Oui, là, c'est incroyable. Et après, le problème, c'est que dans les premiers jours, tu es assez mal, tu as un mal de l'espace. Oui, tu n'es pas bien. Ton sang, il remonte. Ton estomac, il est toujours blindé, etc. Donc, je pense... J'espère qu'ils ont prévu ça dans leur planning de tournage. Les assurances, là, ils doivent être... Ah, ouais. Les assurances. Ou dans l'ISS ? Parce qu'il n'y a pas de... C'est une grande question, justement, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont tourner. Et surtout, la peur qu'on a, c'est que ça peut gêner aussi le travail scientifique qu'il y a là-haut. Et les caméramans, les perchistes, les gars qui t'aiment les micros, Ils parlent tous à deux, donc il y aura... Ça va être tourné à l'iPhone, il va être comme ça. Il y a un acteur et un caméraman. Et le réalisateur. Et le réalisateur, ouais. Je trouve que ça rend moins bien que c'était en studio, quoi, limite après le rendu à l'image. Il y a le côté réel, mais... C'est le côté marketing. Je pense que ce sera le objectif qui va prendre à fond. Je pense que c'est l'objectif. Tu vas voir le truc tout bouger. Ouais, mais c'est réel. Et ça, du coup, c'est qu'une première étape pour l'entreprise Axiom. Plus tard, ils veulent carrément faire leur propre station indépendante. Axiom, c'est une entreprise qui a été créée en 2016, mais en gros, ils ont tous les ponts de la NASA qui sont passés un peu chez eux. Ils ont l'ancien administrateur de la NASA, ils ont l'ancien responsable du programme ISS et ils veulent créer, du coup, cette station pour accueillir des touristes. L'intérieur est designé par le designer français Stark. Ah, Stark, bien sûr. Donc, voilà, c'est vraiment la station pour milliardaires, quoi. Mais eux... Le mec, il fait des freebox et des stations. Axiom, c'est totalement privé, c'est ça ? Ouais, c'est une entreprise privée. Ils se sont juste chauffés, ils se sont dit, vas-y, on crée notre boîte et l'espace est à nous, quoi. C'est ça. On n'y sera jamais, pense. Non, ouais, je pense aussi. On n'y sera jamais. Oui, non, je pense que c'est mort. Et l'ultime projet, du coup, de tourisme spatial, c'est Dear Moon. Vous en avez peut-être entendu parler. Du coup, c'est en collaboration avec SpaceX. C'est un tour autour de la Lune en Starship. Et c'est, du coup, Yusaku Maizawa. J'espère que je le prononce bien. C'est un milliardaire qui a fait fortune dans l'art, qui est japonais et qui a payé, on imagine, une forme absolument monstrueuse. On parle... Les rumeurs parlent d'un milliard de dollars pour faire un tour de la Lune. Et ils souhaitent, du coup, embarquer des artistes avec lui pour que les artistes puissent bénéficier vraiment de l'image qu'ils vont avoir en orbite autour de la Lune. Ça, honnêtement, c'est un projet artistique assez incroyable, je pense. Alors, bon, il y a encore énormément de chemin parce que le vaisseau est toujours en cours de construction aujourd'hui. On est même en termes de prototype. C'est-à-dire qu'au Texas, ils font voler, pour l'instant, une espèce de spray géant qui est la base du vaisseau. Et c'est ultra impressionnant à voir. Si vous voulez voir les essais du Starship, n'hésitez pas à taper. Vous avez des cams en direct. Il y a des chaînes YouTube où ça filme 24 fois sur 24 les essais du Starship au Texas. C'est fou, maintenant, l'accès à l'espace, j'ai l'impression, genre les 10-15 dernières années, que ce soit les vidéos, les reportages, maintenant, c'est limite en direct, Tu vois tout ce qui peut se passer, etc. Ouais, c'est fou. Il y a des gens, ils sont persuadés que l'intérêt est plate. Avec tout ça, il y a des gens, ils sont persuadés d'abord à foutre ça. En France, il y a 9%. Je voyais, c'est le gode-écrit qui mettait. 9%. C'est énorme ! Le complotisme monte de manière générale partout. Après, c'est une tendance pas que sur l'espace, partout. Et par rapport aux technologies, on dit que c'est la technologie, l'avancée technologique va de plus en plus vite, c'est exponentiel, etc. Est-ce que c'est vrai aussi pour l'espace ? On va de plus en plus vite dans nos découvertes ? Alors, en termes d'astronautique, ce n'est pas forcément vrai parce qu'il va falloir trouver des nouveaux modes de propulsion, etc. Il y a des gens qui planchent dessus, mais c'est quand même compliqué. On a quand même découvert la plus grosse partie. En termes d'astronomie, il y a beaucoup de découvertes à faire et là, ça va s'accélérer à fond. Il suffit d'un élément pour déclencher. En fait, on a mis en chantier, par exemple, il y a déjà plusieurs années, des nouveaux observatoires pour aller à la recherche de la matière noire, l'énergie noire, les exotères, etc. Et là, ça va commencer à payer dans la décennie qui arrive, on l'espère, parce qu'on est sûr de rien. Et là, ça devrait exploser en termes de sciences, de découvertes, etc. Il y a un tweet qui est intéressant de Arnaud qui dit en vrai, l'espace, ça vous fascine ou ça vous fait peur. J'avoue qu'en voyant ça, on ne pourrait pas y aller quoi qu'il arrive avec les moyens et tout, mais moi, j'ai un truc où je ne rêve pas spécialement d'aller dans l'espace. J'ai un vrai truc qui m'angoisse, qui me fait peur. C'est l'inconnu. C'est quoi, Marie ? Toi, ça t'attire ? On me le propose, je ne dirais pas non, mais oui, je comprends, c'est ambivalence. Ça fait un peu peur. C'est fascinant, mais il n'y a rien. Le temps ne s'écoule pas de la même manière. C'est très, très bon. J'avoue que c'est un problème. C'est assez fou. Écoute, Hugo, merci énormément de nous avoir fait cette chronique. Honnêtement, archi cool. Sur Twitter, il y a plein de gens qui te félicitent dans le chat aussi. C'est vrai, honnêtement, parce que parfois, ça peut être un peu technique, les sujets. C'est dur de vulgariser ce genre de thème. On essaie de le faire. Du coup, moi, je bosse avec mon frère. On essaie de le faire toutes les semaines. Mais on espère qu'on y arrive. C'est quoi ton... Excuse-moi, c'est quoi ta formation ? Moi, je suis totalement un amateur éclairé. Je n'ai pas de formation là-dedans. C'est la passion totale. Tu te sources et tu réunis tout ça. C'est un gros travail journalistique et après, d'analyse. Et au fur et à mesure, tu apprends. Stylé. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé, Hugo Lisoire sur YouTube. Pour ceux qui sont intéressés par l'espace, tu as sorti un jeu de société. Ouais, on a annoncé, il n'y a même pas deux heures, du coup, il va y avoir le lancement d'un Kickstarter demain à 18h d'un jeu de société qui s'appelle Apogée. C'est un jeu de cartes qui vous place directement dans la peau d'un entrepreneur du New Space et vous allez devoir, contre vos compères, remplir des missions, gérer votre masse salariale, embaucher des ingénieurs. En gros, chacun a sa boîte et le but, c'est de conquérir l'espace. C'est ça. Vous avez des missions, genre déposer deux personnes sur Mars et c'est ce qu'est... Celui qui est arrivé en premier. Ah, c'est cet idée. Puis c'est hyper beau, en plus. Il ne faut pas le faire en vrai. Ouais, le design est absolument fou. On travaille avec un studio indépendant français qui s'appelle DTDA Games et ils ont juste fait un travail incroyable. C'est trop beau. Ça sera où, les infos à 18h sur ton Twitter ? Il y a une page Kickstarter. On a déjà fait une vidéo YouTube, et de toute façon, sur Twitter, j'en fous de partout. Eh bien, écoute, tu vas arroser les gens de l'information. Merci beaucoup. Je vous remercie, c'est trop cool. Merci à toi, Hugo Lisoire, vous le suivez partout. On va vous mettre sur le Twitter Popcorn que vous suivez aussi, bien évidemment. Toutes les informations, merci à toi, Hugo. Très bonne soirée. ultra intéressant. Sous-titrage ST' 501